Il n'y a pas tout le monde ! Bienvenue dans la catégorie entreprendre. Voilà, plutôt s'orienter vers une micro ou une société et essayer de comprendre combien ça va nous coûter s'il vous plaît. Voilà, donc alors voilà, quel est le coût moyen en fait au regard de l'immatriculation et le coût moyen au regard de la, je dirais, radiation, dissolution, etc. Alors, je vais dire quelque chose d'important, c'est que je ne suis pas une experte, au même titre que vous, j'essaie de comprendre. Voilà, alors d'après mes petits retours d'expérience pratique sur le terrain et autres, et ce que j'ai pu griffonner sur toutes mes notes, je dirais que, en fait, ça va dépendre. On va regarder l'entreprise individuelle. Forcément, ce sera beaucoup moins cher en fait qu'une société. Par exemple, si on prend le coût d'immatriculation d'une micro-entreprise, à la chambre de commerce, voilà, à la CCI, on va dire, vous allez, voilà, payer au CFE 40 euros. Si vous êtes en entreprise individuelle EI, il va falloir compter à les coûts moyens à peu près 70 euros, en plus, en intégrant le RCS. Voilà. Donc, on est toujours à 40 et à peu près, allez, on va dire 25. Après, ça varie tout le temps. Les sociétés, elles, alors de façon générale, en fait, le CFE, pareil, ça va être 40. Vous allez être enregistré au RCS pour à peu près une quarantaine d'euros également. Et il faudra penser aux parutions sur le journal. Mais voilà, il faut voir à peu près combien c'est. Je ne sais pas si ce n'est pas 100, 200 euros. Je n'en ai aucune idée. C'est une information à vérifier. Là, je n'en sais pas plus. Après, maintenant, si on regarde les coûts de radiation, dans le cadre de la micro-entreprise, à priori, ce serait gratuit. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Voilà. Pour voir si c'est vraiment gratuit, il y a toujours quelque chose qu'on oublie. À côté, pour la société, le coût de dissolution, en fait, moyen pour les entreprises. CFE, ça va être 40. Le RCS, ça va être 200 euros. Et puis, il faudra mettre en place, en fait, un PV et une parution au journal. Et ça, ça coûtera à peu près 400 euros. Voilà. Je dis bien à peu près. Dans le cas de figure où... Donc ça, c'était le cas de figure de la dissolution. Et si vous faites une radiation pour liquidation judiciaire, par exemple, là, ça va être, on va dire, aller 2 fois 15 euros et prévoir encore un enregistrement PV si nécessaire et autre pour plus parution au journal et tout. Donc, c'est... Voilà. Alors, c'est peut-être pas très cher, mais on s'aperçoit également que c'est potentiellement très compliqué. Et le risque à côté de la complication et la complexité, je dirais, pardon, c'est que la complexité amène des erreurs. Voilà. Consciente ou inconsciente, parfois, on ne fait pas exprès. Mais voilà. Donc, comme la création d'une société n'est pas dématérialisée, en fait, c'est très difficile de suivre son administratif. Donc là, il va y avoir le temps. Voilà. Le temps va être un facteur qui sera grandement consommé dans la gestion d'une société. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez déléguer et à quel prix ? Voilà. Donc, effectivement, ça ne paraît pas cher. Pour autant, quand on entreprend, tous les coûts ont une importance. Donc, je pense qu'il faut faire attention à l'entrée et à la sortie. Et je constate qu'à la sortie, il y a pas mal de monde qui ne prenne pas soin de se radier auprès de tous les organismes. Parce que quand ce n'est pas dématérialisé, il faut le faire manuellement. Humainement, je dirais, face à face, téléphone, échange mail, traçabilité. Mais il faut le faire par vous-même. Donc ça, c'est du temps. Voilà. Voilà. Donc voilà pour les coûts d'immatriculation, coûts de radiation. Alors, je suis désolée pour cette présentation. Je ne la trouve pas top. Mais vous l'avez noté, comme vous, je suis vraiment au stade, voilà, touriste. Et j'essaie de comprendre. Allez, je vous dis à bientôt en espérant vous avoir, voilà, aiguillé un petit peu. Et moi, j'attends votre retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, en fait, combien ça nous coûte, en fait, d'immatriculer et de radier potentiellement une micro-entreprise et combien ça nous coûte pour une société ? Voilà. Moi, d'après mes recherches, bon, il y a une différence, mais on va dire, qui semble être de 200 ou 400 euros. Donc, en règle générale, on peut créer une société et la dissoudre pour moins de 1 000 euros. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'il faut prendre aussi la configuration au niveau des coûts, plutôt que des coûts, les charges à prévoir, celle de la gestion des tiers de confiance. Si vous êtes dans une société, il va falloir mettre en place une gestion rigoureuse et bien encadrée. Et du coup, seul un expert peut nous aider à le faire parce que sinon, la tâche est compliquée et fastidieuse. Donc, du coup, est-ce que c'est plutôt 400 euros à rajouter par mois ou potentiellement 1 000 euros à rajouter par an ? Ça, ça va être la fonction de vos activités et du flux à gérer. Plus vous aurez de flux à l'entrée et à sortie, plus le travail de l'expert comptable sera important. Et au regard de ça, forcément, plus vous le payerez davantage. Mais bon, il y a une relation de proportionnalité, c'est-à-dire que vous êtes, voilà, vous avez la perspective de gagner proportionnellement. Donc, forcément, il faudra payer vos tiers en proportionnalité, je dirais. Donc, voilà, il ne faut pas être trop gourmand. Allez, je vous dis à bientôt. N'y est pas et essayez de gérer comme vous pouvez, en fait, votre portefeuille d'entrepreneur. C'est quelque chose de très difficile, surtout quand on n'a pas grand-chose pour commencer. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, bon courage. Et tout est possible, je le redis, pour accomplir ses rêves. Yépa !